Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour partager avec vous une astuce pour ranger les cartes. Donc voilà, je suis une grande scrapeuse de cartes, j'adore réaliser des cartes, simplement ça s'entasse, ça s'entasse, ça s'entasse, et ensuite pour les ranger, c'est pas très pratique à part les mettre dans les boîtes. Donc je me suis dit que j'allais utiliser la perforatrice, donc je ne m'en rappelle plus exactement de son nom, vous savez, c'est pour faire avec les anneaux. Donc je vais vous montrer un, voilà, j'avais acheté ces petits anneaux comme ceci, en fait, vous savez, c'est les petits anneaux en plastique, et en fait, grâce à cette perforatrice de chez Memory Keeper, vous pouvez du coup les assembler tous les papiers que vous voulez. Donc je vais vous montrer le résultat un petit peu, donc ça là je ne l'avais pas fini. En fait, voilà, j'utilise mes chutes de papier, donc généralement, c'est bien d'avoir au moins 2 cm à 2,5 cm pour pouvoir avoir suffisamment de marge pour pouvoir perforer. Donc j'utilise mes chutes de papier comme ceci, sur lesquelles je vais monter donc ma carte, donc soit dans toute la hauteur, vous voyez, pour le coup par exemple, celle-ci, ça dépasse, donc je vais la couper. C'était une chute de papier un petit peu plus grande, et du coup ça prend toute la hauteur. Mais si jamais j'ai par exemple celle-ci, qui n'est pas très très grande par rapport à ma carte, ça ne pose pas de problème non plus, parce qu'en fait, voilà, on prend donc la chute de papier, avec la perforatrice. Donc moi je suis partie sur une base de 4 trous, pour pouvoir avoir suffisamment de place. Donc, 1, 2, 3, bon, là il n'y en aura que 3. Je ne sais pas si, je ne savais pas le droit à mettre. Donc ce n'est pas grave, il n'y en aura que 3, et je vais donc du coup coller sur le côté. Donc généralement, je le colle avec du double face roll round, parce que comme ça, ça peut se décoller. Si jamais vous avez envie d'envoyer la carte, hop, ça vous décollez, vous remettez un fond de carte derrière, et voilà. Donc là, je vais le coller, hop, bien droit, c'est mieux. Sur cette partie-là, donc je le colle, du coup, ça fait une petite démarcation comme ça. Et après, je vais venir en fait les assembler. Donc, du coup, je mets mon petit anneau. Donc là, j'ai pris des gros anneaux, c'est des anneaux en, je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est des, ouais, c'est des 35, donc 3,5 cm, ce qui va permettre de mettre quand même un bon nombre de cartes. Donc ensuite, je les assemble comme ceci. Donc là, on va mettre le quatrième pour pouvoir assembler, du coup, les autres cartes. Alors, dans l'idéal, ce que j'aimerais faire, c'est que je place mes cartes par ordre de création, les dates. Donc derrière, derrière toutes mes cartes, je tamponne mon petit tampon et j'aimerais par la suite, c'est vrai que je ne l'avais pas fait de suite, je vais essayer de retrouver l'archive de mes cartes, marquer la date de la création. Et en fait, je vais les assembler et soit ça va me faire des petits classeurs, soit par mois, soit par trimestre. Et du coup, ça fait vraiment un souvenir bien sympa pour pouvoir archiver nos cartes. Et sur une étagère, ça fait très joli aussi. Donc là, je peux les mettre tous à la même hauteur. Sinon, je peux les mettre aussi en décalé. C'est sympa aussi, j'en avais fait un en décalé. Vous voyez, hop. Voilà. Et en fait, après, ça vous fait un petit mini-album avec la création de toute votre carte. Donc, ce que je vous disais, il faut bien que ça glisse. Voilà. On peut très bien mettre aussi des grandes. On n'est pas obligé. Donc là, je suis partie sur... Ils ont toutes la même taille. Mais après, vous pouvez très bien mélanger des grandes et des petites. Sur l'autre que j'ai fait, je vais vous montrer. Celui-là, par exemple, j'ai mélangé, vous voyez, aussi bien des grandes que des petites. Alors, celui-là, il est un peu chargé parce que c'est des anneaux en 28, je crois. Donc, j'en ai mis beaucoup avec l'épaisseur de certaines. Du coup, il est un peu trop chargé. Mais vous voyez, sinon, ça fait un souvenir comme ça. Je trouve que l'idée est sympa. Et ça permet, voilà, de garder toutes les cartes en souvenir et de les ranger. Alors, moi, je pense que je vais essayer de faire par trimestre. Comme ça, ça en fait 4 dans l'année. Mais ça fait un joli souvenir, en fait. Et pareil, pour les cartes qu'on s'envoie entre scrap copine, c'est vrai que, moi, souvent, je les accroche sur mon mur. Mais après, une fois que j'ai envie de changer, je les mets dans une boîte et je me dis que c'est dommage. Donc, du coup, ça fait, voilà, des mini-albums de cartes. Et c'est tout simple. Donc, avec des chutes de papier, souvent, on ne sait pas comment faire. On ne sait pas quoi faire dans les chutes de papier. Et donc, du coup, là, c'est idéal. Donc, j'ai fait, par exemple, cette carte. Voilà. Je vais, hop, perforer. Hop. Donc, 4. Je pars sur une base de 4 parce que je trouve que c'est suffisamment... suffisamment grand en hauteur pour stocker. Je vais la mettre, par exemple, un peu plus vers le haut. Je colle. Et après, hop, j'emboîte. Et là, vous voyez, ça fait une page déstructurée. Donc, soit on peut les faire juste comme ça, de la même taille parce que souvent, les cartes... Soit je fais des cartes au format A6 ou soit je fais des cartes en long. Ou alors, carrément, en déstructurée. Là, vous voyez, j'ai carrément des gros tags aussi. C'est vrai. Je trouve que ça fait un très beau souvenir. C'est bien rangé. Ça ne coûte vraiment pas grand-chose parce que, vous voyez, je crois que ce sachet-là, j'ai dû le payer 2 ou 3 euros et dedans, il y en a 30. Voilà. Et c'est vrai que la perfo, je crois qu'elle coûte 20 euros. Je l'avais achetée sur Craftelier. Et après, vous utilisez vos chutes de papier. Et ça fait, voilà, tout de suite, ça fait bien rangé dans le... Et après, vous pouvez aussi carrément faire une couverture. Par exemple, mes cartes du trimestre 2021. Et je trouve que ça fait vraiment des beaux souvenirs. Voilà. C'est une petite astuce comme ça que je voulais partager avec vous que je trouve sympa. et que c'est toujours agréable de partager des petites idées de scrap pour pouvoir ranger sa scraproom, partager les souvenirs. Et puis, là, vous voyez, par exemple, c'est une carte que j'avais faite pour ma DT auberge des loisirs avec un marque-page. Donc, j'ai collé au double face le petit marque-page. J'ai mis des petits... des petits trous de perfo sur le côté. Et hop, après, du coup, je vais pouvoir la ranger. et j'aurai mon marque-page aussi qui est avec. Donc, moi, je trouve que ça fait des beaux souvenirs et c'est plus sympa de les avoir comme ceci plutôt que de les mettre dans des boîtes et de les entasser. Voilà. J'espère que ce serait une idée que vous partagerez que peut-être que vous réaliserez. Et puis, je vous dis à très bientôt pour des prochains tutos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501